Alors une autre caractéristique très importante que nous mettons en évidence lors de nos analyses du swing du golfeur est le point d'impact de la balle sur la tête de club. Ainsi vous voyez là on a un premier impact qui est au talon, un autre impact qui est à la pointe et un troisième impact qui est au milieu. Et bien le golfeur ne se rend pas toujours compte de cela et en fait ça va créer une différence entre la balle qui est un peu au talon, pas beaucoup, ou celle qui est un peu à la pointe, pas beaucoup, et celle qui est bien centrée. Ça va faire une différence sur le terrain de l'ordre de 15 à 20 mètres de distance en plus ou en moins. Alors là encore c'est quelque chose qui va beaucoup aider le golfeur à mieux comprendre ce qui se passe. Parce qu'on voit souvent des golfeurs qui envoient très régulièrement leurs balles, donc qui pensent que tout va bien, alors qu'en réalité ils perdent énormément de distance simplement à cause de cela. Par ailleurs, le réglage du club va jouer un rôle considérable dans le bon centrage, dans la répétitivité. Et là encore, cela va être mis en évidence par cette poudre témoin que nous mettons sur la face de club. Ainsi, vous voyez sur ce club, il y a eu trois impacts successifs, parfaitement centrés, ce qui signifie que le club est parfaitement réglé pour ce golfeur. Merci. 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 Merci.